Suite à la récente décision du président Emmanuel Macron, Joséphine Baker, la célèbre vedette franco-américaine du Music Hall, entrera le 30 novembre prochain au Panthéon. Artiste polyvalente à la carrière fulgurante, elle accédera au rang d'icône durant les années folles et sera d'ailleurs l'une des premières ambassadrices de la haute couture française. Fervente militante antiraciste, Baker a lutté toute sa vie en faveur de la paix, de l'égalité et de la liberté. D'origine américaine et naturalisée française par mariage, elle jouera pendant la seconde guerre mondiale un rôle très important dans la résistance française en tant qu'agente en contre-espionnage. Elle devient la première femme noire à franchir les portes du Panthéon et la sixième femme seulement à entrer dans l'institution. Mais cette annonce aussi heureuse et méritée soit-elle, a également ravivé le débat autour de la panthéonisation de l'éminente défenseuse des droits des femmes, Gisèle Halimi, décédée en juillet 2020. Depuis sa disparition, des dizaines de milliers de voix se sont élevées pour réclamer son entrée au Panthéon, avec en tête l'historien Benjamin Slora, qui l'avait le premier suggéré à Emmanuel Macron en tant que figure d'opposition à la guerre d'Algérie. Il faut savoir qu'en dehors de son combat féministe, l'avocate franco-tunisienne était une grande figure de l'anticolonialisme et avait défendu par le passé plusieurs militants indépendantistes algériens poursuivis par la justice française. Et c'est précisément à cause de cela que son éventuelle panthéonisation s'est heurtée à de vives critiques, notamment de la part d'associations de Pieds Noirs, de Herki ou encore d'une partie de la droite, ce qui a fait d'elle une figure moins consensuelle et ce qui a joué en sa défaveur. Pour ses défenseurs, Gisèle Halimi était une fervente militante humaniste qui n'a fait que s'engager contre les sévices d'une guerre, ce qui au contraire devrait appuyer davantage sa légitimité au panthéon. Ceci dit, cela n'exclut en rien une éventuelle panthéonisation à l'avenir, un objectif qui n'est pas perdu de vue au sein même du gouvernement, à travers la voix d'Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Quoi qu'il en soit, on a voulu présenter dans cette vidéo les formidables parcours de Joséphine Baker et Gisèle Halimi, non pas pour les comparer, mais pour montrer comment l'une et l'autre mérite toute sa place au panthéon. De son vrai nom, Freda Joséphine MacDonald, Joséphine Baker est née en 1906 dans le Missouri aux Etats-Unis, au sein d'une famille très pauvre. Durant sa jeunesse, elle effectue des travaux domestiques pour des gens aisés en parallèle de l'école. Mais à 13 ans, elle abandonne ses études pour se marier et divorcera la même année. Cela sera son premier mariage parmi les cinq qu'elle contractera durant sa vie amoureuse mouvementée, par ailleurs ponctuée de relations avec des femmes, Baker étant bisexuelle, ce qu'elle ne révélera jamais au grand public. Joséphine est attirée depuis toute petite par la danse, elle commencera à danser au sein d'un trio d'artistes dans la rue, au sein d'une troupe itinérante, puis au théâtre standard en Philadelphie, une salle de spectacle pour les talents afro-américains où elle gagne 10 dollars par semaine. Passionnée et ambitieuse, Joséphine vise haut et à 16 ans, elle s'envole pour New York pour tenter sa chance à Broadway. Après plusieurs refus du directeur, elle intégrera enfin la troupe d'une comédie musicale à la distribution entièrement noire. Elle tournera avec elle quelques années avant de faire la rencontre d'une mondaine, Caroline Reagan, épouse d'un salarié de l'ambassade américaine à Paris. Cette rencontre sera décisive dans le destin de la jeune danseuse. Reagan était chargée de former une troupe composée de noirs pour André Daven, le directeur artistique à l'époque du Théâtre des Champs-Elysées. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, dans le Paris des années folles, l'esthétique noire devient à la mode et une véritable culture noire s'y développe. C'est pourquoi Daven a eu pour ambition de créer un nouveau type de spectacle uniquement joué par des artistes noirs. C'est le début de la revue nègre. Lorsque Reagan rencontre Baker, elle reconnaît immédiatement son talent fou et lui propose un salaire de 250 dollars par semaine si elle acceptait de la suivre en France. C'est ainsi qu'en 1925, Baker s'installe à Paris et fait son premier spectacle au Théâtre des Champs-Elysées qui fera Sale Combe. Elle y interprète un tableau intitulé La Danse Sauvage. Elle dira à ce propos Il s'agit bien ici de se moquer des Blancs et de leur manière de gérer les colonies car la France, bien que moins raciste que les Etats-Unis, a tout de même des progrès à faire concernant les gens de couleur et leur insertion dans la société. Mais pour Joséphine, qui a vécu l'horreur de la ségrégation aux Etats-Unis, ce voyage sera perçu comme une libération. Dans la capitale, la revue Nègre remportera un succès fulgurant et Baker, qui en est la vedette, y sera pour beaucoup. Joséphine se produira plus d'une centaine de fois en France et à l'étranger. En 1927, elle signe un contrat avec le Théâtre des Folies Bergères puis se lance dans la chanson. Dans le même temps, elle devient l'égérie des cubistes et des surréalistes qui sont en admiration devant son style. Elle sera également l'une des pièces maîtresses dans l'engouement des Parisiens pour le jazz et les musiques dites noires. En 1937, Joséphine Baker épouse un jeune courtier français et acquiert la nationalité française, une formalité empreinte d'une forte charge symbolique pour elle qui aime tant la France. C'est la France qui m'a faite. Je suis prête à lui donner aujourd'hui ma vie. Des mots qu'elle ne tardera pas à acter. Lorsque se déclenche la Seconde Guerre mondiale, elle devient un agent du contre-espionnage français et se mobilise pour la Croix-Rouge. En 1940, elle s'engage dans les services secrets de la France libre en France puis au Maroc. Elle s'installe au Maroc de 1941 à 1944 puis se lance dans une tournée au Moyen-Orient pour récupérer autant d'informations qu'elle peut. L'histoire retiendra qu'elle utilisait ses partitions musicales pour y dissimuler des messages codés. En 1944, elle s'engagera dans les forces féminines de l'armée de l'air, sera nommée lieutenant et retourne en France. Elle rapportera des tournées en Égypte un gros chèque destiné à la résistance française. À la Libération, elle continue ses activités pour la Croix-Rouge et obtiendra en 1946 la médaille de la résistance française et sera faite chevalier de la Légion d'honneur pour les missions qu'elle a accomplies durant la guerre. En 1963, Joséphine retourne aux États-Unis pour soutenir le mouvement d'émancipation des Noirs de Martin Luther King. Elle donnera un discours lors de la marche sur Washington en arborant fièrement son ancien uniforme de l'armée de l'air et ses médailles de résistante. Il faut aussi savoir que l'activisme de Baker se démontrera jusque dans sa vie privée. En Dordogne, elle fera du château de Milande qu'elle habite avec son mari de l'époque, Jo Bouillon, la capitale de la fraternité universelle. Ne pouvant plus faire d'enfants suite à une fausse couche, elle décide d'adopter, dès 1955, 12 enfants issus des 4 coins du monde qu'elle élèvera dans la tradition de leur culture d'origine. Elle les appellera sa tribu arc-en-ciel. À travers cet acte, elle a voulu montrer au monde entier que des enfants de nationalités et de religions différentes pouvaient vivre ensemble dans la paix la plus totale. Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. Quelques années après son divorce, en 1964, Joséphine, trop généreuse et dépassée par ses entreprises, est pratiquement ruinée et sera finalement expulsée du château. Pour rembourser ses dettes, elle remonte sur scène et c'est un spectacle de la Croix-Rouge organisé pour la principauté de Monaco qui lui permettra de redevenir une star. Elle continuera d'attirer les foules le temps de quelques représentations avant de s'épuiser. Au lendemain d'un spectacle, elle est victime d'une hémorragie cérébrale et mourra le 12 avril 1975 à l'âge de 68 ans. Elle reçoit les honneurs militaires et est enterrée à Monaco. Le 30 novembre prochain, jour anniversaire de sa naturalisation française, Joséphine Baker, artiste d'exception et militante acharnée pour la liberté, l'égalité et la fraternité, sera la première femme noire à entrer au Panthéon. Je suis venue sur un paquebot. Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur. Militante humaniste, vaillante, insoumise, infatigable, voilà comment on pourrait décrire en quelques mots l'avocate Gisèle Halimi, disparue le 28 juillet 2020. Fervente défenseuse de la cause féminine, les victoires de ses procès ouvriront la porte à la dépénalisation de l'avortement et à la criminalisation du viol sans équivoque. Elle se fera également remarquer pour son combat contre la colonisation et ses sévices. Défendre les droits humains, c'est ce à quoi cette femme qui a abhorré l'injustice a consacré sa vie entière. Gisèle Halimi, née Zéhiza Gisèle Élise Taïeb, est née le 27 juillet 1927 à la Goulette, en Tunisie, au sein d'une famille juive pratiquante, très modeste et quasi inculte, comme elle le dira. C'est précisément dans les racines de son expérience familiale que fleurira son combat contre l'injustice, notamment en faveur de l'égalité homme-femme. Sa mère, très traditionnaliste, avec laquelle elle ne s'entendait absolument pas, considérait que le destin de la femme était tout tracé. Par exemple, durant sa jeunesse, c'était la fille Gisèle qui devait servir ses frères à table, c'est la fille Gisèle qui devait s'adonner aux tâches ménagères et c'est la fille Gisèle qui devait se marier au lieu de continuer ses études. C'est ainsi que la révolte de Gisèle Halimi contre l'injustice et l'inégalité a commencé dès l'âge de 11 ans où elle entame une grève de la faim pour revendiquer son droit à la lecture et à l'âge de 13 ans pour ne plus avoir à servir ses frères. C'est cette mère, dira-t-elle, qui sera l'explication de toute sa démarche. Pourquoi ? Pourquoi je devais les servir ? Je concevais que je puisse servir mon père, d'abord parce que je l'aimais beaucoup et puis c'était mon père, mais pourquoi je servirais mes frères ? Ils n'étaient pas meilleurs que moi, ils ne mettaient un rien supérieur, il n'y avait aucune raison, sauf le fait qu'eux étaient du sexe masculin et moi du sexe féminin. Ma mère n'a jamais pu me donner une autre raison parce qu'il n'y en avait pas. A la naissance de Gisèle, son père a mis plusieurs semaines à avouer à ses amis qu'il a eu une fille et non pas un garçon. Mais finalement, la déception s'est substituée en admiration et en grande affection pour cette fille qui était déterminée à ne pas être enfermée dans un rôle de femme inférieure. Gisèle Halimi s'est alors plongée corps et âme dans les études où elle était brillante, contrairement à ses frères, mais l'indifférence de sa famille quant à sa réussite scolaire, comme si cela ne servira pas à grand chose finalement, a contribué à l'accroissement de son indignation. A l'âge de 14 ans, sa famille lui arrange un mariage avec un marchand d'huile, chose qui l'ahurie et qu'elle refuse catégoriquement. C'est à ce moment-là que l'insurrection chez Gisèle a réellement pris forme. Après l'obtention de son baccalauréat à Tunis, elle obtient l'autorisation de poursuivre ses études en France. Elle est boursière et obtient sa licence en droit et deux certificats de licence de philosophie à la Sorbonne et en même temps élève à l'Institut d'études politiques de Paris. Elle obtient son diplôme d'avocat en 1948 et l'année suivante, elle retourne en Tunisie et s'inscrit au barreau. Elle plaide pour des syndicalistes et indépendantistes tunisiens dans son pays d'origine qu'elle aime tant et où elle retournera régulièrement. Dans le même temps, elle poursuit sa carrière d'avocat à Paris et elle obtient son barreau en 1956. Fervente anticolonialiste, c'est à cette période en pleine guerre d'Algérie qu'elle se fait connaître en défendant des militants du mouvement national algérien poursuivi par la justice française et en devenant l'une des principaux avocats du Front de Libération Nationale algérien. L'une de ses affaires les plus retentissantes sera celle de Djemila Boupacha, une Algérienne de 22 ans accusée d'avoir posé une bombe à Alger et qui a été arrêtée, torturée et violée par des soldats français. Malgré les menaces de mort qu'elle a pu recevoir, Gisèle décide de la défendre et s'en suit un long combat jalonné de petites victoires inédites pour l'avocate et sa cliente. Mais lors de son procès et malgré la magistrale prédoirie de Gisèle Halimi, Djemila sera condamnée à mort avant d'être amnistiée puis libérée en 1962 suite aux accords déviants. Gisèle Halimi coécrira avec Simone de Beauvoir un livre sur Djemila dont Picasso réalisera le portrait à la première page du livre. Mais c'est par son combat pour l'émancipation des femmes qu'elle restera principalement connue et pour lequel elle a dédié la plus grosse partie de sa vie si ce n'est sa vie entière. Elle milite tout d'abord pour la dépénalisation de l'avortement en 1971 et en dépit des risques qu'elle encourait pour sa carrière, elle est la seule avocate qui signe le manifeste des 343 femmes qui déclarent avoir avorté illégalement et qui réclament le libre accès aux moyens contraceptifs et l'avortement libre. En ce sens, elle fonde aux côtés notamment de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre le mouvement féministe Choisir la cause des femmes. C'est un an plus tard, en 1972, que Gisèle Halimi remportera l'une de ses plus grosses victoires lors du retentissant procès de Bobigny. Elle défend une jeune fille de 16 ans qui s'est faite violer puis qui s'est faite avorter avec l'aide de sa mère. Gisèle Halimi obtiendra la relaxe de la fille et la dispense de peine pour sa mère. Mais ce procès revêtait un caractère plus large pour l'avocate qui n'a pas seulement plaidé pour ses clientes mais pour la libéralisation de l'avortement en général. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi à laquelle je dénie toute valeur, toute applicabilité, toute possibilité de recevoir aujourd'hui et demain le moindre sens que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe la femme. Nous, les femmes, nous ne voulons plus être des serves. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de vos corps ? Ce brillant procès a grandement contribué à l'évolution vers la loi Veil de 1975 qui a dépénalisé l'interruption volontaire de grossesse. En 1978, c'est à la criminalisation sans équivoque du viol à laquelle Gisèle Halimi s'attache en défendant deux jeunes femmes victimes d'un viol collectif. Les hommes sont condamnés à l'issue de ce procès très médiatisé lui aussi et encore une fois, il ouvre la voie à une loi, celle de 1980 qui définit précisément le crime de viol. Au début des années 80, Gisèle Halimi fait une brève expérience en tant que députée où elle porte avec succès notamment un projet de loi visant à la dépénalisation des relations homosexuelles avec les mineurs de plus de 15 ans. Le but étant de faire cesser une discrimination et de mettre au même âge la majorité sexuelle pour tout le monde. Gisèle Halimi sera par la suite ambassadrice de France à l'UNESCO suite à quoi elle reprend son métier d'avocate qu'elle porte véritablement dans son cœur. Le parcours de Gisèle a fait l'objet de plusieurs films et documentaires qui retracent notamment l'affaire Jamila Boupacha ou encore l'emblématique procès de Beaumini. Entre 1988 et 2011 elle s'adonne à sa deuxième passion l'écriture. Elle publiera une quinzaine de livres dont le dernier à l'âge de 84 ans. Gisèle Halimi s'est éteinte au lendemain de son 93e anniversaire le 28 juillet 2020 à Paris. On se rappellera d'elle pour son intelligence son éloquence sa poigne et son aplomb qu'elle a su employer pour mener à bien ses combats acharnés contre l'injustice pour la liberté et pour l'égalité. Un hommage national lui sera rendu début 2022 aux Invalides.